Des baisers un peu plus appuyés que d'habitude, des regards parfois inquiets, mais aussi beaucoup d'envie chez ces élèves de 6e qui découvrent leur nouveau collège. Clara, comment tu le trouves ce collège ? Très bien, c'est un très beau collège et puis les classes elles sont belles et chaleureuses. Donc tu as hâte de rentrer ? Oui, très. Je le trouve moderne. Pourquoi ? Parce que j'aime bien la déco. Bonjour, ça va les garçons ? Ils seront 88 cette année dans trois classes différentes et ont eu droit au traditionnel discours du chef d'établissement. Il a insisté sur le caractère historique de cette rentrée. Elle est historique parce que clairement il y avait tout à faire. Il a fallu recruter une équipe enseignante. Donc pour la petite dizaine d'enseignants qui va venir travailler ici, c'est une nouveauté. Ils vont s'intégrer dans un univers professionnel qui est tout nouveau pour eux. Historique aussi pour les enfants parce qu'ils vont marquer l'histoire de ce collège-ci en étant les premiers élèves à pénétrer dans cet établissement. Alicia et Antoine, vous avancez, bienvenue en sixième C. Pour vous, cette rentrée, elle est un peu comme les élèves, c'est nouveau, c'est un peu stressant ? Voilà, c'est ça. Mais comme toutes les rentrées, elles sont toutes un peu stressantes à différents niveaux. Celle-ci, elle se fait aussi peut-être avec un peu plus d'émotion. Les travaux, encore visibles, seront terminés dans trois mois. Le collège pourra accueillir à terme 400 élèves. La Vendée est le seul département de France où les élèves sont plus nombreux dans l'enseignement privé que public. C'est parti.